Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes vendredi 14 mai et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour et pour sa parole. Nous lui demandons de nous accorder grâce et bénédiction pendant ce jour et de bénir aussi toutes les personnes que nous allons rencontrer pour que sa gloire continue de resplendir dans nos vies. Eh bien, le texte qu'on nous propose aujourd'hui aussi, continue de nous aider dans notre réflexion en tant que chrétien. Et qu'est-ce que je conclue en premier ici ? D'abord, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. Et nous, nous disons que nous sommes chrétiens. Donc, nous pouvons continuer dans la logique et dire, comme le Christ m'a aimé, moi aussi je t'aime à celui qui est devant moi. Le comme là est vraiment important. Donc, je veux t'aimer de la manière dont le Christ m'a aimé. Mais c'est difficile, certainement. Demandez au Seigneur de nous en donner la grâce. Mais si nous apprenons à mettre le comme là à marcher chaque fois, peut-être que nous allons apprendre à vivre cela. Je veux t'aimer comme Jésus m'a aimé. Voilà. Et vous devez avoir le courage de le dire même à vos époux, à vos épouses. Parce que c'est important d'aimer comme Jésus nous a aimés. Cet amour à la façon de Jésus pousse les choses un peu plus loin et permet de passer à quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans notre monde. Aimer, c'est se donner, c'est donner sa vie. Aimer, c'est se donner, c'est donner sa vie. A partir de là donc, notre vie n'a plus du prix à nos yeux. Ce qui a du prix à nos yeux, c'est notre salut et le salut de l'autre. Quelqu'un a dit, nous voulons aller au ciel, mais nous ne voulons pas mourir. Comment on va aller au ciel ? Voilà la question. Il est donc très important que nous retenions bien qu'il s'agit d'aimer et d'aimer à la façon de Jésus. Le serviteur, le serviteur, le serviteur, nous sommes passés à amis. Et ça aussi c'est très important. Jésus dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Il y a donc un cheminement à faire. Nous devons apprendre à passer de serviteur à amis. Et cela n'est pas facile, ce n'est pas un don gratuit, ce n'est pas magique passer de serviteur à amis du Seigneur. Ce n'est pas magique, c'est un exercice. C'est un travail que nous devons faire sur nous. Parce que pour être amis du Seigneur, il faut recevoir ce que son père lui a donné. C'est ça qu'il a dit. Pourquoi vous devenez mes amis ? Parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous le fais connaître. Mon frère, tu as écouté tout ce que Jésus a dit d'abord. Comment tu vas être son ami si cela ne s'accomplit pas en toi ? C'est pour cela que nous devons devenir amoureux de la parole de Dieu. En définitive, Jésus et moi, ou Jésus et toi, face à face. On veut passer de la relation de serviteur à la relation d'amour. Comment ça se fait ? Jésus aime, il se donne et il donne tout ce que le père lui a donné. Toi ou bien moi en face, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois accueillir, je dois apprendre à aimer comme lui et je dois commencer par me donner aux autres. Tant les critères sont clairs, c'est à chacun maintenant d'évaluer. Moi, Elie, quelle est ma situation ? Est-ce que j'ai accueilli l'amour de Dieu ? Est-ce que je commence par aimer comme Dieu aime ? Et est-ce que je suis prêt à me donner ? Si tel n'est pas le cas, il faut que je réveille ma foi. Et vous pouvez donc comprendre qu'être croyant, être chrétien, il ne s'agit pas donc de faire beaucoup de bruit, ou de faire beaucoup de veillées, ou de faire, je ne sais pas, beaucoup de nouvelles. Non, être croyant, être chrétien devient, commencer par rentrer dans une intimité, une connaissance plus profonde du Christ afin de vivre comme lui, de son esprit. qui nous bénisse beaucoup et qui nous donne de rentrer dans le commandement l'unique qui nous sauve, celui de nous aimer les uns les autres maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada